Vous animez une grande communauté et puis peut-être que celle-ci abrite plusieurs petits projets pour faire une communauté de projets en réseau qui met en réseau des projets et des personnes. On en est parlé dans Pourquoi les groupes en archipel sont une excellente idée même. Il y a donc des rencontres au niveau des projets et puis aussi des rencontres au niveau de l'ensemble de la communauté entre les projets. Les rencontres de projets permettent d'avancer très concrètement pour produire des résultats très utiles, mais qu'en est-il des rencontres pour une grande communauté ? Je suis Jean-Michel Cornus, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir à quoi servent les rencontres dans les grandes communautés. Dans les communautés de projets en réseau, les résultats concrets sont principalement produits par les petites équipes projet. La communauté, finalement, elle produit peu dans son ensemble et donc on peut se demander pourquoi se réunir. Bien sûr, il est possible de réunir la communauté pour organiser des rencontres plus petites avec des équipes de projets en parallèle, en atelier. C'est par exemple ce qui s'est passé à l'IETF, qui est l'organisme qui s'occupe des standards de l'Internet. Eh bien, les grandes rencontres deux fois par an sont l'occasion, effectivement, de travailler à plein de moments ensemble, suivant les petites équipes de standardisation qui permettent de travailler sur le mail ou les différentes choses de l'Internet. On peut pour ça s'appuyer aussi sur la méthode des open forums. Ah non, là, il n'y a pas encore le prochain. Ce truc d'animation n'existe pas encore, mais ça sera pour une prochaine fois. Avec ou sans des ateliers, la rencontre de la communauté, ça a aussi sa propre utilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement se réunir là-dedans et on va avoir des moments en commun. Et il faut bien comprendre que pour participer à une rencontre, il faut réagir à l'invitation. Or, tout le monde ne réagit pas dans le groupe. Dans le secret pour permettre que de nouvelles personnes s'impliquent et remplacent celles qui partent, nous avons vu qu'il y avait trois niveaux d'implication dans un grand groupe. Alors, on avait d'un côté les proactifs, par exemple, principalement d'ailleurs ceux qui lancent des projets, ceux qui prennent des initiatives, et les réactifs qui participent au projet, qui contribuent aussi un peu à la communauté, etc. Et donc, eux, ensemble, ils représentent 10 à 20% à peu près des personnes, sauf vraiment quand il y a un événement. Et donc, les rencontres régulières, ce n'est pas tout le monde. On peut faire une rencontre par an où on est peut-être un peu plus nombreux, mais si on fait une rencontre par mois de la communauté, on va être peut-être que 10 à 20%. Mais malgré tout, c'est extrêmement utile. Et en plus de ces rôles actifs, on va avoir des rôles moins actifs, comme les observateurs et les inactifs. Et eux, par définition, ils n'ont pas réagi, donc ils ne viennent pas aux rencontres. Et attention, c'est les plus nombreux. La rencontre, elle va être principalement utile pour les proactifs et les réactifs. Alors, les proactifs, on l'a vu, c'est souvent ceux qui montent des projets, d'ailleurs qui prennent l'initiative de lancer un projet. Eh bien, ils vont avoir de l'entraide, ils vont avoir de la montée en compétences collectives. Donc, c'est très bien pour eux, justement, d'échanger avec d'autres porteurs de projet. Et pour les plus réactifs, eux, effectivement, c'est un peu moins important, mais ça leur permet aussi de connaître les différents projets, de voir ce qu'ils ont produit, ces projets, et de pouvoir comprendre, finalement, les projets qui les intéressent ou ceux dont ils souhaitent simplement avoir les résultats, par exemple. Mais il y a aussi un troisième aspect, c'est permettre que quelques personnes qui étaient simplement réactives jusque-là, en fait, aient envie de lancer leur propre projet. Alors, on a souvent peur de se lancer, donc finalement, eh bien, avec les autres porteurs de projet, on va avoir des encouragements, des conseils, on va montrer à quel point c'est facile. On en avait parlé dans quatre étapes simples pour lancer votre projet en bénéficiant d'une communauté, et ça peut prendre, effectivement, pas beaucoup de temps. Finalement, eh bien, un des rôles aussi peu connu, mais extrêmement important, et même, j'allais dire, fondamental de la rencontre de communauté, c'est une pépinière à projet, c'est là où vont naître les projets. Et donc, finalement, c'est une activité indispensable, c'est-à-dire la rencontre de la communauté, pour le fonctionnement, sur la durée, en fait, de la communauté. Pour ça, eh bien, on va avoir besoin aussi de donner sa envie, pas simplement que ça soit utile, mais de donner envie avant même de venir à la rencontre. Alors, comme on ne va pas produire quelque chose et qu'on ne va pas faire quelque chose sur un sujet très précis, eh bien, on va donner plutôt une vue d'ensemble, on va permettre des rencontres avec les autres membres. Donc, voilà, il faut trouver quelques petits arguments de manière à montrer pourquoi c'est intéressant, pour chacun, les réactifs et les proactifs, bien sûr, eh bien, de venir à ces rencontres. Et puis, il faut aussi donner envie de revenir. Et ça, c'est vraiment le rôle du plaisir, de la convivialité, l'envie de se voir régulièrement. Donc, si vous mettez vraiment du plaisir, de la convivialité dans votre rencontre, eh bien, les personnes seront heureuses de se retrouver. C'est à peu près le même rythme qu'un projet. Alors, vous avez des projets qui sont un peu plus actifs. Mais voilà, si vous faites une rencontre régulière de la communauté une fois par mois, eh bien, voilà, on va pouvoir avoir tous ces rôles-là. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous avez, en plus, des rencontres de projets, des rencontres de communautés, c'est-à-dire des rencontres entre les projets et en y invitant, évidemment, tout le monde, y compris ceux d'ailleurs qui ne participent à aucun projet ? Et comment allez-vous donner envie au maximum de personnes de votre communauté de participer à ces moments convivus ? Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !